Patrick Chénet, Saint-Mont-Garçon. C'est bon film. D'ailleurs, on peut dire que vous avez une presse excellente et on en est ravis. Vraiment, hein ? Oui, exceptionnelle. La presse est exceptionnelle. Elisabeth Quint a aimé. Oui, c'est qui t'es exceptionnel aussi. Attendez, c'est énorme. C'est la première chose qui m'a impressionné dans ce métier depuis 30 ans, c'est qu'Elisabeth Quint a aimé mon film. Elisabeth Quint a adoré le film, on dit le plus grand bien tous les jours. Et puis, bon, la presse, voilà, pareil, hein, alors... Oui, la presse des cahiers du cinéma à VSD ou à Voici. C'est-à-dire que vous avez mis du temps à le préparer, ce film, hein, quand même, là, parce que... Ça n'a rien à voir. Oui, mais il y a 20 ans, 30 ans, vous parliez déjà de ce film. Alors, c'est vrai, quand vous accrochez à Esther, votre côté super maladroit, vous êtes craquant, quoi, vous êtes touchant, c'est clair. On vous aime. Oui, on m'aime malgré tout. C'est-à-dire que je suis avant tout un quelqu'un de rébarbatif, d'insupportable, très agaçant et très antipathique, finalement. Et c'est ce que j'aime bien. Et puis, malgré tout, sous le fumier, il y a des roses qui poussent. Et c'est ce que j'ai toujours aimé faire au théâtre, au cinéma, c'est-à-dire essayer de rendre des personnages un peu très antipathiques, mais qui se découvrent avoir une âme. Moi, je dois dire une chose, je le dis, vous m'avez profondément ému dans une pièce qui s'appelle Skylight, avec Zabou. Et je suis allé vous voir dans la loge après, j'étais bouleversé par cette pièce, vous étiez... Voilà, quoi. Alors, mais elle aussi, Esther, là, Alexandra Vandernout, là, qui est riche et tout, qui est belle et qui a un 4x4, elle s'attache à ce casse-couille que vous incarnez, quoi. Mais souvent, la ligne droite, c'est très séduisant. C'est-à-dire qu'il va droit au but. Oui. Et ça peut être très, très séduisant. Je connais beaucoup de jeunes femmes autour de moi qui sont sensibles à ça. Bien, c'est dans un cinéma près de chez vous. Bien, voilà. Vous restez avec nous. J'accueille maintenant... Danse, c'est bon. C'est la danse, c'est bon. Danse, c'est bon. C'est la danse, c'est bon. Yann Moix. Yann Moix, bonsoir. Vous êtes écrivain. Vous publiez votre 3e livre. Le 1er, c'était Jubilation vers le ciel. Le 2e, c'était Les cimetières sont des champs de fleurs. Et le 3e, c'est Alissa Corteau. Alors, il est sorti il y a quelques mois. Il était bien accueilli. Vous savez comment on fait ? Voilà, Yann Moix, Alissa Corteau. Très bien. Alors, le pitch, je le fais, vous le faites ? Allez-y. Bien. Alors, donc, le narrateur, je fais court, mais c'est un pitch. Le narrateur sort d'une école de commerce, il est embauché à Disneyland après un concours de recrutement, soi-disant basé sur la culture générale, et il devient Donald. Le mec, tu vois, il devient Donald à Disneyland avec le truc et tout. Lui qui a lu Proust, Hegel, Brecht, Einstein et tout, c'est un peu dur pour lui. Il se retrouve Donald et il fait une tentative de suicide. Et à ce moment-là, le seul recours qui lui apparaît, ça ne vous surprendra pas, Jean-Marie Bigard, c'est l'amour. Et il décide d'aimer une jeune fille, une jeune beurrette, qu'il voit comme ça et qu'il traque sans jamais oser l'aborder. Il la traque jusque dans son HLM. Il s'installe dans son appartement quand elle déménage. Et vous dites, Yann Moix, derrière le masque hilarde Donald Duck, pleurer un petit célébataire amoureux d'une beurrette en couple. Et voilà, tout est dit, c'est la trame du livre, ce qu'on appelle la trame du livre. Et la seule issue pour assouvrir sa passion, c'est le crime. Et le canard tranche la carotide d'Alissa Corteau. Elle m'avait refusé des instants, elle m'accorderait l'éternité. Voilà. Ah ! C'est bien. Voilà. Le livre de Yann Moix, c'est Proust à Marne-la-Vallée. Oui, non, c'est de montrer effectivement qu'il y a des métiers bizarres sur la Terre, comme par exemple déguiser des êtres humains en animaux et les mettre dans des parcs à thème. Et c'est quand même assez absurde. La désimmunisation est totale. C'est-à-dire qu'en plus, il faut que les mecs se taisent. C'est des mecs qui viennent des pays de l'Est en général, qui ont fait la manche dans le métro pendant des années. Et là, ils se sont tous rués pour faire Donald, Dingo, Mickey. Alors, c'est fascinant parce qu'il y a des séances de dédicaces. Plutôt dédicacera, je sais pas quoi, une feuille de papier de 17h à 18h au palais enchanté. C'est aussi con que donner des farines animales à des animaux végétariens. C'est exactement ça. C'est un signal, oui, c'est vrai. Il y a un côté fascinant à Disney, c'est, viens là et amuse-toi. Il y a un côté obligatoire et totalitaire de divertissement qui est extrêmement angoissant. J'ai appelé ça, moi, une fois, le goulag du bonheur. C'est parfaitement, voilà. Le goulag du bonheur. Ah oui, c'est Titov qui nous a rejoint. Bonsoir, Titov. Comment ça va, mon Titov ? Titov qui sera avec nous la semaine prochaine. Viens t'asseoir, viens avec nous, qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu t'en vas à la maison ? Ah, c'était un coucou ? Bon, ben, à samedi prochain, Titov. Ciao, belle. Ciao. C'est une histoire drôle, il y a des mecs des Cité qui ont voulu transgresser. Ils ont bien eu raison, un peu la règle de Disney. Ils ont foutu Balou du livre de la jungle à la flotte. Et alors Balou s'est fait virer parce que les gestes qu'il faisait pour demander au secours, ils n'étaient pas réglementaires. Il n'est pas censé faire ces gestes-là. C'est extraordinaire. Et pensez aussi que... Ça, ça rejoint mes pizzottes tout à l'heure. C'est très cruel, son livre. C'est un truc américain. Pensez aussi que depuis 1955, que ces parcs à thème existent, il y a un plutôt, il y a toujours un plutôt de rechange. Les mecs qui sont à l'intérieur, ils vieillissent et ils meurent. Mais les plutôt, ils sont toujours là. Et que ce soit à Tokyo, à Paris, ils font toujours les mêmes gestes. Mais les gestes sont aussi mondialisés. C'est le McDo, hein. Oui, c'est ça. Et puis on lui demande toujours d'arriver plus tôt. Donc à chaque fois, il... C'est bien ce qu'il y a. Les gestes sont mondialisés. C'est-à-dire que tous les plutôt du monde... C'est comme tout ce qui se passe effectivement sur la bouffe. Le McDo, le Big Mac au Mexique, c'est exactement le même. Le livre a été très bien accueilli, non ? Oui, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien pour vous, hein ? Oui. Bon, l'idée de lancement du livre, c'était, voilà, alors il y avait marqué dans le journal « Appelle-moi », il s'appelle Mouax. « Appelle-moi », avec son numéro de portable. Vous avez eu 394 appels en 3 jours. Qui vous a appelé ? Euh... que des mecs, pratiquement. Ça, c'est chiant. Ça, c'est dégueulasse. J'ai fait ça uniquement... Oui, alors ça, c'est... Alors... Qu'est-ce qu'elles étaient leurs exigences ? C'était beaucoup de lecteurs de têtus, par exemple. Et puis, des journalistes très curieux. Et puis, la seule gonzesse qui m'a appelée pour me dire « Écoute, j'ai envie de toi immédiatement », c'était 3 mecs du Figaro qui m'ont fait une blague. C'est ça, c'est toi. Tu as toujours autant de mal pour attraper ? Parce que j'avais une émission où tu chouinais, tu disais même avec la notoriété « J'arrive pas à attraper ». J'ai un vice de forme qui fait que, même si on me met dans la peau de Mick Jagger pendant 3 jours, je m'enlève à 3 jours de râteau. T'es le bon copain, toujours. C'est en moi, il y a un truc. T'as essayé Micket ? Oui, non, mais c'est marrant, parce que quand j'étais au lycée, etc., on disait, certaines nanas, « Elle, c'est une salope, elle a couché avec tout le monde. » Et moi, quand j'arrivais, j'étais le mec. C'est-à-dire que je devais avoir soit un talon un peu trop haut, soit un sourcil qui n'allait pas, soit une manche. C'est la définition de la salope, Le problème, Jean-Marie, le gros problème, c'est que dans ma vie, je ne l'ai rencontré, du coup, selon ta définition, que des salopes. Non, alors, sérieusement, vous ne pensez pas que c'était un peu négatif, ce coup du portable, parce que, honnêtement... Pour le cerveau, oui. Non, mais ça a un peu détruit le côté littéraire du livre, cette promo avec le numéro de portable dans le journal. Non, parce que c'est un livre hyper bien écrit, c'est de la bonne littérature. Pas véritablement, parce que je ne vais pas jouer le plan écrivain interactif, etc., mais il faut bien savoir que, contrairement aux acteurs, aux chanteurs, etc., les écrivains, on n'a jamais de contact avec notre public, entre guillemets. S'ils ont fait des signatures chez Auchan ? Oui, enfin, les signatures, il y a 3500 personnes, au côté de Christine de Villejoncourt, qui viennent lui dire, Madame, j'adore ce que vous faites, alors on ne sait pas s'ils parlent des fellations à Roland Dumas, ou du contenu du livre, et puis, moi, j'ai deux personnes qui viennent en me disant à quelle heure il arrive Frédéric Becbedé. C'est un peu comme Becbedé. Becbedé, le lancement était tellement réussi que, finalement, ça a un peu nuit à la qualité, au côté littéraire du livre. C'est un peu passé comme un panflet contre la pub, alors que, quand même, c'est un livre qui est super bien écrit, le livre de Frédéric. C'est très bien, parce que, moi, je suis à 100% du côté de Frédéric, c'est qu'il y en a marre du côté littéraire des choses. Moi, j'en ai rien à foutre du côté littéraire. On est là pour être le même, quelles que soient les circonstances, il y a eu le téléphone, dans une émission de télé, sur Internet, au cinéma, machin, enfin, je veux dire, c'est un tout, et le tout... Vous ne voulez pas jouer à l'écrivain, ce que vous dites, quoi ? Mais pas du tout. Je ne veux pas faire des livres littéraires, etc. Dans mes livres, je parle de Donald, de Casimir, de l'île aux enfants, de... Ah oui, c'est ça. C'est le pays joyeux des grands dangereux, des monstres gentils, oui, c'est un paradis. Ah, c'est le chardin ! Colargole, le fameux Colargole, chanté par Michel Sardou, dans le spectacle de... Ah, vas-y, vas-y ! Extraordinaire, Colargole ! Ouais, Colargole, la musique et les paroles, et c'est... C'est elle qui chante aussi, la voix de Colargole, c'est Mireille. Ouais, c'est Mireille. C'est moi... qui suis Colargole, tout ce qui chante, en fa, en sol, en do dièse, en millénole, en gilet, ou en faux-colle, le roi des oiseaux, vous le savez, mes amis, m'a donné un beau sifflé pour faire cuit-cuit, 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 cuit ! Bravo ! Mais ça, c'est... T'as un grand plan de Gustin, ça, c'est... C'est chanter les chansons des uns, Renaud avec Gainsbourg, c'est chanter les chansons des uns, avec la voix de Jacques Brel. Jacques Brel aurait très bien pu chanter Les Bétons, et que tu regardes ça, tout d'un coup, tu te marres au début, et après, tu te dis, mais putain, Jacques Brel aurait vraiment pu chanter les chansons. Si ça intéresse ma fille, moi, j'ai une version de Chapi-Chapeau par Lourine, c'est un bootleg, un collector, il y a une ligne de basse, c'est extraordinaire. Il Satisfaction par Luis Mariano, vous ne l'avez pas, non, c'est toujours on le cherche. Alors, dites-moi, plus de femmes, non, pas plus de femmes. Non, mais plus de râteaux. Oui, parce que vous dites, en fait, en parlant du sexe, tout devient normé, et le sexe ne fait pas exception. Oui, non, il y a un truc qui est très drôle, c'est que je suis allé voir sur un site de prostituées récemment, c'est quadrillé, l'âge de la fille, son nom, son âge, son numéro de portable, les spécialités, les tarifs, les horaires, et un truc fabuleux, la tournée, si vous voulez me suivre, etc., c'est fabuleux. Alors, vous avez eu des problèmes, quand même, dans votre premier livre qui s'appelait Jubilation vers le ciel, vous écrivez, les premiers jours, Hélène me refusa son derrière, son popotin ventru moulé dans la braise, et un peu plus loin, elle avait cru devoir, c'est très bien, elle avait cru devoir exclure Sodome de sa Bible intime, c'est plutôt bien écrit. Ah oui, c'est quand même de la littérature. Ah bah, elle avait cru devoir exclure Sodome de sa Bible intime. Ça doit beaucoup à Piasimir, quand même, je dois l'avouer. Et alors, ça vous a coûté le prix du premier roman au salon du livre de Bordeaux ? Oui, c'est-à-dire que le recteur de l'académie a refusé que je parle de rectum, effectivement, et il a refusé de distribuer mon livre au lycéen. C'est dingue. Quel enculé. Grasset a donc... Mais ça reste dans les annales des éditions Grasset qui ont envoyé le livre gratuitement. Comme ça, le recteur l'a eu dans le cul, finalement. Vous choquez, Ovidi, s'il vous plaît. Ovidi, vous savez... Alors, vous savez pas, ça y est. Vous avez fait Ovidi ? Oui, oui, parce que... Ovidi est un... Ovidi est un arco-punk et philosophe. Oh non... Vous étiez un arco-punk. Oui, là, une seule habitude, c'est de dire le contraire de tout ce qu'on dit. Et je crois que son livre préféré, c'est le fondement de la métaphysique des meurs, non ? Non. Non. Alors, là, un autre qui est contre la fidélité. Alors, lui, il dit... Moax, il dit l'homme descend du singe et le bonobo n'a jamais été fidèle. Je suis plutôt pour la fidélité. Ma théorie, c'est qu'il faut être fidèle à toutes ses maîtresses. Ah, d'accord. Fidèle à l'aventure ? Voilà. Alors, vous avez des envies de cinéma, vous aussi. Regardez Chesney, il a fini par faire son film. Et donc, vous, vous préparez un film qui s'appelle Podium, c'est ça ? C'est ça. C'est l'histoire d'un mec qui se prend pour Claude François. Oui, c'est un film sur l'univers des sosies. Alors, en ce moment, je suis en train de rencontrer tous les sosies, les sosies de Johnny, les sosies de Clo-Clo, etc. Alors, il y a des moments fantastiques où un des sosies officiels de Claude François dénigre un de ses collègues en disant « Laisse tomber, il n'a aucune personnalité, lui. » Vous avez vu le... Vous avez déjà fait un court-métrage qui s'appelle Grand Oral. C'est quoi, le pitch ? Le pitch, c'est une société dans laquelle tout est sujet à examen ultra-théorique. Donc là, un candidat arrive et on lui pose des questions ultra-théoriques sur la fellation, la sodomie, etc. Et ensuite, il y a les épreuves pratiques et il y a un jury extrêmement délicat et extrêmement pointu, etc. Je pourrais réexaminer la technique du dos dans le cul, s'il vous plaît. Non, c'est pas au programme, cette année. Donc c'est un truc... C'est normé aussi, oui. Voilà, c'est normé. C'est l'ENA de la vie intime, si vous voulez. On peut le baigner tout, Serge ! Je vois bien ça.